Bonjour, bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner concrètement 3 idées de business que tu peux lancer et garder actuellement ton boulot. Ou bien même si tu es un étudiant, tu peux lancer ces business là. Ce sont des business très très pratiques, je vais vous en donner 3 si le temps me permet, je vais vous donner un quatrième comme bonus. Mais allons-y, droit au but. Mais avant d'aller droit au but, les amis, laissez-moi vous dire rapidement qu'il faut aller dans la barre des descriptions. Tous ceux qui veulent rejoindre le nouveau programme que j'ai mis en place, le programme s'appelle Lève-toi et vend. Si tu veux te lever et aller vendre, vas-y dans la description, quelque part dans les commentaires, il y a un lien là-bas. Tu remplis et mes équipes vont prendre contact avec toi. Il y a ceux qui ont commencé à remplir, on a commencé à les recontacter. Malheureusement, certains n'ont pas renseigné les bons numéros WhatsApp. Malheureusement, mes équipes qui sont en train de travailler actuellement avec WhatsApp ne peuvent pas vous contacter. Et de ce fait, vous êtes automatiquement disqualifié. Parce que je vous ai dit, il y a une présélection. Donc il y a une procédure même de présélection. Donc vous devez lire un livre, pour certains, ils l'ont déjà reçu, que vous devez déjà lire, résumer et nous renvoyer. Après, il y a des formations que je vous enverrai ainsi de suite. Donc il y a 3 étapes de présélection. Si vous êtes présélectionné maintenant, on pourra démarrer le programme avec vous. Sans ça, malheureusement, on ne progressera qu'avec des personnes qui sont sérieuses. Parce qu'on vous donne un formulaire à remplir et vous écrivez déjà mal votre numéro. Malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Et certains, ils n'ont pas de WhatsApp. Si vous n'avez pas de WhatsApp déjà, c'est éliminatoire également. Parce que la suite du programme, c'est de vous amener également à utiliser WhatsApp. Donc il y a des business. La vente aujourd'hui, tout ça fait partie du programme. Donc si vous n'avez pas déjà un numéro WhatsApp, malheureusement, ce n'est pas possible. Et si vous remplissez même mal vos numéros, vous êtes éliminé. Donc prenez le soin de vérifier si vous avez entré les bonnes données. Sinon, malheureusement, automatiquement, ce n'est plus la peine d'aller remplir. Si vos numéros, vos contacts que vous avez laissés là-bas ne sont pas les bons, malheureusement, vous êtes éliminé d'office avant même le début de la présélection. On va fermer cette parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo-là. Ici, c'est très, très concret parce que je vais vous dire rapidement les idées de business qu'un salarié peut lancer en même temps et en parallèle avec son business. Le premier, c'est que vous pouvez commencer, j'ai commencé par là, par vendre des formations. Parce que je suppose que si vous êtes salarié, cela veut dire que vous avez une compétence, vous avez un savoir-faire, vous avez une expérience que vous vendez quelque part. Donc, si vous avez ce savoir-faire-là, vous avez cette expérience-là quelque part, vous pouvez le vendre. Et pourquoi ? Parce qu'il y a quelques critères déjà, de façon générale. Vente de formation ne doit pas vous prendre aussi tout le temps. Parce que les formations, vous pouvez organiser sous forme de séminaire, de week-end, uniquement les week-ends pour faire tout ça. Donc, voilà pourquoi c'est très important, très, très, très important. Si vous avez une compétence déjà, c'est simple. Trouvez un temps de vendre vos compétences deux ou trois fois par mois. Imaginons que vous êtes un informaticien. Vous lancez des formations les week-ends. Ou bien une fois par mois, les week-ends. Ou vous allez apprendre aux gens comment, je ne sais pas, développer une application. Ou bien, voilà, ce sont vos compétences. Donc, vous avez déjà ces compétences-là. Donc, vous allez tout simplement venir sur Facebook, faire des campagnes publicitaires, toucher à un certain nombre de prospects, les convertir, et mettez des formations qui sont assez simples. Imaginez, par exemple, vous avez un salaire de 500 000 d'informaticien. Et vous faites des formations une fois par mois. Vos formations, ce sont des formations qui coûtent 25 000 ou bien 20 000. Pas très cher. Et ces formations-là, vous réussissez à avoir 10 personnes par mois qui s'inscrivent. Ça vous fait déjà à peu près 200 000. 200 000. Maintenant, sur les 200 000-là, peut-être que vous avez mis 50 dollars de budget publicitaire de Facebook. Et puis, vous avez également lué la salle à 50 000. Donc, vous avez dépensé logiquement 100 000 dans les frais pour organiser la formation. Il va vous rester 100 000. Imaginez pour quelqu'un qui a 500 000 de salaire et qui se retrouve, ou bien qui se trouve un moyen complémentaire de se générer 100 000 francs de plus. Vous voyez que c'est beaucoup. Ce n'est pas dans toutes les entreprises que tu vas aller demander une augmentation de 100 000 si tu as un salaire de 500 000. Donc, vous voyez déjà que c'est très important et très intéressant de voir déjà comment vous pouvez vous lancer dans l'organisation des formations. Parce que ce sont des choses qui ne vous prennent pas le temps du boulot. Et là également, je tiens à dire ça. Parce que ce n'est pas, je ne dis pas qu'il faut feinter les heures du patron pour aller faire votre boulot, non. Ou bien votre business, non. Ça dit que vous trouvez une activité qui ne peut pas empiéter sur le temps que vous allez donner à un patron. Vous pouvez faire ça de façon indépendante. Et ça, les week-ends, c'est possible. Et aujourd'hui, avec Zoom, vous pouvez organiser beaucoup de formations sur Zoom à partir de 18 heures après votre descente ou 20 heures et ainsi de suite. Donc, vous pouvez organiser des sessions de formation en ligne. Vous voyez que ça devient même plus intéressant. Vous pouvez rester en Côte d'Ivoire, organiser des formations sur la gestion de pages Facebook. Si vous êtes un community manager pour une entreprise, vous pouvez en même temps former d'autres community managers. Vous voyez, en fait, quelle que soit la compétence que vous avez actuellement, c'est qu'est sûr que vous pouvez vous trouver un moyen aujourd'hui de distiller ces compétences-là à d'autres moyennants des revenus. Première idée de business. On passe à la deuxième idée. La deuxième idée également est très intéressante parce que ça ne vous demande pas de prendre le temps de votre patron pour faire ce business. Et surtout que ça va répondre à un autre critère. Le deuxième critère, c'est que c'est un business qui est contrôlable. C'est-à-dire que ce n'est pas un business où tu vas faire, tu confies à quelqu'un et toi, tu es là-bas et tu n'as pas le temps de contrôler. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de contrôler. Parce que si le business que tu fais, tu ne peux pas contrôler ce business, malheureusement, tu n'as pas le contrôle sur ton business. Donc, tu ne peux pas dire que c'est un business en fait parce que tu n'as pas le contrôle. Mais le deuxième business là, c'est très simple. Il faut écrire un livre. Ça paraît simple, non? Quand je dis qu'il faut écrire un livre, les gens pensent que c'est... Non, Justin, c'est quoi? Non, je vous assure. Un livre, c'est un business. Au-delà parce que le livre ne s'arrête pas qu'au business. Écrire un livre, ça va un peu plus loin, même après votre décès. Vraiment, ça va au-delà de votre vie. Je suis d'accord. Un livre, c'est peut-être pour la notoriété, pour beaucoup d'autres choses. Mais le livre également, si vous écrivez un bon livre et vous avez un bon système de marketing et de vente derrière, le livre peut vous rapporter beaucoup d'argent. Le livre que vous voyez là, si vous voulez écrire un livre, maintenant, il y a des gens qui disent que non, Justin, je ne sais pas sur quelle idée de business je vais ou bien sur quelle idée de livre je vais écrire. Aujourd'hui, c'est très simple. Si vous voulez écrire un livre, moi, j'ai dit très souvent, que ciblez trois domaines. Si vous voulez écrire un livre, un, écrivez sur votre expérience. Ça dit que vous avez vécu une expérience douloureuse ou bien heureuse, malheureuse ou bien heureuse. Mais l'expérience, si vous avez vécu une expérience quelconque de la vie, vous pouvez retracer. Il y a des gens qui ont vécu le mariage, il y a des gens qui ont écrit un livre uniquement sur comment ils ont rencontré l'homme de leur vie. Il y a des gens qui ont écrit un livre sur comment ils ont eu leur premier enfant, comment ils ont éduqué leur enfant. Il y a des gens qui ont écrit des livres sur des sujets qui paraissent anodins, mais ces livres se vendent. Allez-y. Quand je dis ça, les gens pensent que c'est de la blague. Allez-y à la librairie et vous allez voir, il y a des livres qui touchent des sujets. La cuisine, c'est-à-dire que des choses assez tellement, juste une expérience de votre vie en fait. Il y a des gens qui ont écrit sur le voyage, j'ai un ami Chabi. Lui, il a écrit juste sur les voyages qu'il fait les week-ends, combien les voyages qu'il fait, comment il trouve son pays, comment il... En fait, une expérience de votre vie peut faire le sujet d'un livre. Maintenant, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à vendre, les stratégies que vous aurez à vendre les livres, à organiser un marketing autour du livre pour les vendre. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Avant d'avoir l'argent ». Ce livre-là m'a permis de gagner beaucoup d'argent, beaucoup d'argent même. Quand je dis beaucoup, c'est plus que le salaire d'un certain DG ici. Parce que j'ai vendu presque 2000 exemplaires en une année, plus de 2000 exemplaires de mon livre en une année. Et chaque exemplaire d'un livre vendu, c'est à 10 000. Pour ceux qui ont acheté, la plupart ont acheté à 10 000. Donc, faites un petit calcul pour voir que, en fait, le livre, c'est du business. Si vous calculez sur l'année, sur une année, et que vous avez réussi à avoir 10 millions de livres de vendus, rien que les livres vous ont rapporté sur une année 10 millions de francs CFA, vous voyez que c'est déjà minimum 800 000 de ce que vous gagnez par mois. Si vous ramenez ça au mois, ça vous donne minimum 800 000. Je ne dis pas que vous allez faire la même chose, mais même si vous réussissez à vendre 10 livres par mois, et que le livre coûte 10 000, ça vous fait déjà 100 000. Si l'impression vous a coûté, je ne sais pas. Mais si vous avez vendu 10, et que tous les mois, pour un livre que vous avez écrit une fois, et que vous pouvez le vendre et le revendre toute votre vie, va un peu. Si vous vendez par mois moins de 20 livres, c'est que vous n'avez pas un bon marketing, vous n'avez pas une bonne stratégie de vente, tout simplement. Mais si vous avez des bonnes méthodes, et des bonnes stratégies de vente, vous pouvez vendre vos livres minimum 50 par mois. Et même si vous vendez le livre à 5 000, ça vous fait 250 000. Si vous avez même dépensé la moitié à l'impression, il va vous rester à peu près 100 quelques milles par mois. Rien que vous avez écrit un livre, vous l'écrivez une fois. A la deuxième année, vous écrivez un deuxième livre. A la troisième année, regardez, vous vous retrouvez avec 4-5 livres d'écrit, avant même de quitter votre boulot. Donc, premier sujet, écrivez sur votre expérience. Deuxième, écrivez sur une compétence pratique. C'est simple. Compétence pratique, si vous êtes un informaticien. Moi, j'ai un ami qui a écrit un livre sur Excel. Son livre se vend très bien. Il a seulement écrit un livre, comment maîtriser Excel. Il dit que vous pouvez écrire un livre dans un domaine. Les Africains pensent que ça, c'est trop banal, mais non. Au-delà, comme je l'ai dit, au-delà de l'argent, le livre-là, ça vous donne même plus que l'argent, en fait. C'est pour cela, l'argent, c'est la dernière chose que le livre te donne comme récompense. mais il y a des choses plus importantes que le livre t'apporte dans ta vie personnelle. Donc, si vous écrivez dans un domaine compétence, automatiquement, vous êtes perçu comme une autorité ou une sommité dans le domaine dans lequel vous avez écrit un livre. Moi, j'ai écrit un livre, par exemple, sur Autocad. Quand j'étais encore salarié, j'ai écrit un livre sur Autocad. Les techniques pour maîtriser la DED dans Autocad, pour ceux qui me suivent sur la chaîne Justin Architect, ils ont beaucoup téléchargé déjà. Après, j'ai même rendu le livre gratuit. Mais au début, j'ai gagné beaucoup d'argent avec. Mais le fait que j'ai écrit un livre sur Autocad, même la maison Autocad m'a contacté pour que je devienne représentant Autocad Afrique. Voyez un peu ce que je vais dire, en fait. Donc, au-delà, j'ai même écrit un autre livre sur Revit, ainsi de suite. Revit Architecture. J'ai écrit aussi un livre sur Revit Architecture. Mais c'est quoi ? C'est pas compétent, c'est ce que je savais faire. Que j'ai pris le logiciel, j'ai fait des captures et j'ai expliqué comment on utilise. Ici, il y a palette de tas. Il y a l'espace de travail. Il y a l'anglais. Il y a l'arborescence. Ici, il y a le menu déroulé. Il y a ça, ça, ça. Voici les outils de travail. Il y a Autocad. Voilà, il y a la liaison Revit Autocad. Comment importer les fichiers. Comment commencer un travail dans Revit. Comment dessiner les murs. Comment faire les sols, ainsi de suite. Donc, j'ai expliqué ce que je connais faire dans un livre. Mais ça, ça m'a placé à un niveau donné et ça m'a permis également de vendre beaucoup. Donc, deuxième, écrivez un livre dans un domaine de compétences que vous avez. Ou bien vous écrivez un livre dans un domaine de stratégie. Bon, le temps ne nous permet pas. Donc, je vais aller rapidement avec la troisième idée. Donc, rapidement, je dis la première idée, c'est d'animer des séminaires et des formations. Les week-ends ou bien les soirs sur Zoom. Ou bien si vous avez une compétence donnée ou bien vous avez vécu une expérience. Parce que ce qui est sûr, vous avez vécu une expérience. Même si un enfant de 10 ans, si tu le demandes déjà, il va te dire qu'il a vécu des moments difficiles, des moments de joie, des moments malheureux, des moments heureux. Voilà. Il y a tellement de choses que vous avez vécu dans votre vie que si vous l'écrivez, ça intéresserait d'autres à lire. C'est ce que ça veut dire. Ou bien, bref, bon, je pense que je vous ai donné les trois domaines où vous pouvez déjà écrire un livre dans ces domaines-là. Maintenant, troisième idée. Troisième idée de business que vous pouvez le faire en restant salarié. C'est important ce que je suis en train de dire. Vous pouvez faire ces troisèmes business-là. C'est de vous lancer dans un bon marketing de réseau. Ça, c'est important. Parce que pourquoi je ne vous dis pas de vous lancer dans l'entreprise de construction ? Comme moi, je suis associé dans une entreprise de construction, une entreprise immobilière. J'ai plusieurs business. Mais, pourquoi je recommande moi aux salariés de faire le marketing de réseau ? Parce que, voyez ce que je suis en train de dire là, les critères. Il ne faut pas que ça vous prenne le temps de votre travail. C'est-à-dire, pendant que vous travaillez pour quelqu'un, ce temps-là, il ne faut pas prendre pour faire d'autres choses. Le marketing de réseau vous permet de faire ça. Le deuxième, le marketing de réseau vous permet de faire un business que vous contrôlez. Et ça, c'est important. Donc, le marketing de réseau, malheureusement, l'image du marketing de réseau a été gâtée par beaucoup d'entreprises non sérieuses qui sont arrivées, qui ont montré une image de l'arnaque de pyramide de Ponzi. Ils ont pris... Vraiment, ça a été gâté. Mais, je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des marketing de réseau qui ont fait des décennies qui sont là. Comme dans tout domaine, il y a des brebis galeuses qui vont venir foutre le domaine en l'air. Par exemple, dans le domaine de formation, nous qui vendons des formations, on vend des formations depuis 2018. Ensuite, on est là. Vous ne voyez pas quelqu'un qui est venu dire que Justin, il a pris mon argent, il ne m'a pas remis ma formation ou bien j'ai acheté une formation avec Justin. Vous n'allez pas voir ces mauvais témoignages. Mais, il y a aussi des mauvais témoignages. D'autres personnes qui sont venues, ils ont vendu des formations qui n'existent pas. Ainsi de suite, ils ont vendu de la merde. Donc, dans tous les domaines, il y a des gens qui sont venus faire des mauvaises choses. Il y a des gens qui ont écrit des livres. Moi-même, j'ai acheté certains livres vraiment que j'ai regretté d'avoir acheté. Mais, il y a aussi des bons livres. Il y a également des entrepreneurs dans la construction. Vous les remettez votre argent. Après, ils disparaissent. Vous ne les revoyez plus. Mais, il y a également ceux qui, dans tous les domaines, le marketing des réseaux comme sa réputation, les gens ont utilisé le marketing des réseaux pour faire tout avec. Malheureusement, ça fait en sorte que beaucoup n'ont pas cru. Mais, les critères également pour choisir des sociétés de marketing des réseaux aujourd'hui, moi, je dis, il faut prendre des marketing des réseaux qui ont fait des décennies. Je ne parle pas d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand une société de marketing des réseaux fait plus de cinq ans, ça commence à montrer son sérieux. Quand ça fait dix ans, vous voyez, vingt ans, trente ans, quarante ans, c'est-à-dire que quand une société dure comme ça, ça montre à quel niveau c'est sérieux. Ce n'est pas ceux qui viennent une année, deux ans, maximum, trois, quatre ans, ils frappent, ils prennent l'argent des gens, ils disparaissent. Et là encore, je tiens à préciser, il y a longtemps que j'ai commencé à dire ici, après tous les mauvais investissements que nous avons été victimes, j'ai dit également de ne plus faire un marketing des réseaux lié à un investissement. C'est-à-dire que là où tu dis que oui, moi, je parle vraiment un business, je ne parle pas d'un investissement, je ne parle pas de là où tu mets ton argent, tu dors et puis tu reviens. Ce n'est pas de ça que je parle. Là où il y a du produit, où tu prends le produit, tu essayes de commercialiser le produit de façon réseautée. C'est de ça que je parle. Je dis que tu as des produits qui existent et dont tu peux utiliser les techniques de vente, les techniques de marketing, les techniques de leadership pour pouvoir faire ces business-là. Je n'ai pas dit un investissement. Donc, si vous trouvez également une bonne société de marketing de réseau qui est crédible, qui est là depuis des décennies et que vous pouvez vous engager en parallèle de votre boulot, ça peut également faire une bonne affaire. Moi, je connais beaucoup qui ont démissionné comme ça. C'est à partir du marketing de réseau. Je connais beaucoup, beaucoup même. C'est à partir des marketing de réseau qui ont démissionné des grandes sociétés à Dakar ici. Je dis que des grandes sociétés, quand je vous parle des grandes sociétés, des plus grosses sociétés à Dakar même, que les gens qui ont démissionné parce qu'ils ont démarré dans un système de marketing de réseau un an, deux ans, après cinq, six ans, voilà, ils ont eu une indépendance financière, ils ont démissionné, ils sont allés faire la chose à temps plein. Donc, ça dit qu'il y a des bons exemples. Donc, voilà, les amis, il y a encore d'autres idées. Si vous voulez, je vais vous en donner encore plusieurs ans. Il y en a plusieurs, comme ça, il y en a au total une dizaine que j'ai répertoriées que je vais vous partager dans les prochaines vidéos, mais je vous en partage comme ça trois. Donc, si vous avez un boulot et que vous voulez lancer un business en parallèle, respectez ces critères-là. Il faut que ce soit un business qui ne vous prenne pas le temps de travail de votre patron. Il ne faut pas que ce soit un business qui est difficile à contrôler comme les restaurants, les fermes où tu ne peux pas être là tout le temps. On va, tu viens, on te dit que non, il y a telle chose, telle chose et puis toi, même là, tu n'as pas un moyen pour contrôler ça. Vraiment, il faut penser à tout ça. Et le troisième critère également, comme tout ce que je suis en train de dire, il faut que ça soit facilement délégable. Ça dit que quelque chose que tu peux faire pendant un temps et même si après, tu n'es pas là, ça peut continuer à travailler et surtout que ça soit scalable. Ça dit que ça peut, tu peux faire comme ça et après, le faire fois 10. Voyez un peu. Comme je vous ai parlé des livres là, tu peux écrire un livre, deux livres, trois livres, quatre livres, ainsi de suite. Ou bien, voilà, les formations, tu peux commencer à former en présentiel, après, tu peux former un livre pour toucher plusieurs pays. Voilà. Il faut que ça soit vraiment scalable aussi. Les amis, merci beaucoup. Je pense que cette vidéo a été longue mais ça a été utile peut-être. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo. D'ici là, à très bientôt en commentaire pour de nouvelles idées et de nouvelles suggestions. Portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada